Alléluia, Shalom, chers frères et sœurs, regardez bien ces images d'une sœur ancienne, actrice mondaine, qui s'est convertie, qui a donné sa vie à Jésus. Chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, en vérité, quand notre Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous ne savez pas faire, les prostituées vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Le Seigneur, notre Seigneur a pleinement raison, parce que regardez cette sœur, elle était dans la mondanité totale. Elle vivait sa vie comme elle voulait, et regardez comment elle s'habillait pour interpeller, pour vous dire que les pasteurs qui vous disent que Dieu ne regarde pas le corps, que Dieu regarde le cœur, c'est des vampires, c'est des sorciers, qui ne sont là que pour dévorer vos âmes. Si nous nous entendons bien, ça veut dire qu'on peut venir à aucune de cette manière. Mais regardez quand notre Seigneur a rencontré l'homme de Galilée, regardez comment elle a été transformée, dépliée, débarrassée de ses ornements de mondanité. Pour se consacrer, pour afficher l'image d'une vraie femme chrétienne, l'image d'une vraie servante de Dieu. Alors toi qui continues de dire que Dieu ne regarde pas le cœur, que Dieu ne regarde pas le corps, mais que Dieu regarde le cœur, le dernier jour, le jour du jugement, le Seigneur va utiliser ces images pour te juger. Alors, répentez-vous, sortez-vous du jézabelisme, car les gens sont en train de vous dépasser. Les gens sont en train de vous dévancer. Tu as déjà fait 20 ans à l'église et tu es toujours dans le jézabelisme. Mais celle-ci, aussitôt qu'elle a reçu l'évangile et en même temps, le message de la sanctification et le dépouillement, elle s'est complètement dépouillée. Mais toi, tu es toujours dans tes raisonnements charnels, théologiques, mondels, philosophiques, rudimentaires. Alors, réfléchissez encore et sortez les ténèbres de la mondanité et donnez votre vie à Jésus et faites offrir votre corps à notre Seigneur Jésus comme un sacrifice vivant, agréable, ce qui sera de votre passe, un culte raisonnable. Car la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit et celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira. Alors, ne détruisez pas le temple du Saint-Esprit avec les ornements mondiaux.